Hello tout le monde c'est Dexter, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 4 et je vais vous montrer comment avoir le meilleur démarrage possible pour votre nouvelle aventure dans le jeu. Comment être bien équipé, bien armé et bien prêt pour les terres désolées. Et enfin je vais vous montrer comment obtenir la sulfateuse, l'une des armes légendaires les plus puissantes du jeu qui tire des cartouches explosives. Mais juste avant de commencer n'oubliez pas de mettre votre meilleur pouce bleu afin de soutenir la chaîne et de vous abonner à celle-ci en activant la cloche des notifications et à rejoindre ma chaîne Twitch pour me voir affronter les terres désolées en live. Allez maintenant assez parlé, on y va. Pour commencer voici les 21 points d'aptitude que j'ai attribué à mon personnage en début de partie. 2 en force, 3 en perception, 3 en endurance, 4 en charisme, 6 en intelligence, 4 en agilité et 6 en chance. Bien entendu vous pourrez équilibrer tout cela dans le futur. Même si je recommande vivement de vous concentrer sur la chance, le charisme, la perception et l'intelligence dans un premier temps. Avant de sortir de l'abri 111, veillez à vous être muni d'une blouse Voltec qui une fois équipée vous donne 2 points d'intelligence supplémentaires. La blouse Voltec se trouve quelque part dans l'abri 111. D'ailleurs cette blouse nous allons l'apporter tout au long de ce tutoriel. Dès que vous êtes dehors, dirigez-vous vers le poste de contrôle juste à côté et dans lequel vous trouverez plein de petites choses déjà super intéressantes. Le bouton rouge sert à ouvrir de nouveau l'abri 111 si vous voulez y retourner. Un peu plus loin, 3 coffres vous attendent, pillez-les. Ne laissez rien, étant donné que la chance est assez haute, vous y trouverez pas mal de petites choses bien intéressantes. Que cela soit en termes de munitions, de soins ou d'objets à stocker dans le brique à braque. Ne perdez pas de temps et allez sur votre gauche, suivez le petit chemin après avoir passé la clôture pour aller récupérer de l'eau sale et de l'eau purifiée. Redescendez et vous allez tomber sur un autre petit poste de contrôle. Prenez tout ce qui s'offre à vous, munitions, objets, etc. Juste avant de rejoindre Sanctuary, pensez accueillir Accidé et Sanguine. Les fleurs sont hyper importantes pour concocter à des postes de chimie des drogues et potions vous conférant des bonus de charisme, d'XP, de points d'action, d'endurance, etc. J'attire ici particulièrement l'attention sur les accidés dans ce tutoriel car on va en avoir besoin. Quand vous arrivez à Sanctuary, vous gagnez de l'XP, chaque nouveau lieu découvert vous octroie de l'XP. Fouillez la valise dans la carcasse de voiture, prenez ce qu'il y a dedans. Théoriquement, elle contient une tenue, un costume, des vêtements propres, une robe, un trench, vous conférant un à deux points de charisme supplémentaire quand vous la portez. Si la tenue n'est pas là, ce n'est pas grave, il y a plusieurs maisons dans Sanctuary où vous pourrez en trouver une. De toute manière, dans ce tutoriel, on va tout explorer dans Sanctuary. Rejoignez votre maison, pensez à fouiller la commode dans le salon qui parfois contient un alcool vous donnant un point de charisme en plus. Lisez la bande dessinée Grognac le barbare vous conférant un bonus de dégâts au corps à corps et à main nue permanent. Filez dans la chambre de votre fils et au sol bien dissimulé, vous pourrez récupérer un petit livre tué spécial. Vous pourrez alors attribuer un point d'aptitude supplémentaire à l'une des catégories. Dans notre cas, ajoutez un poids en plus à l'intelligence pour avoir plus d'XP à chaque fois que vous accomplissez quelque chose. Ressortez de votre maison et rendez-vous directement à l'atelier. Fouillez-le pour l'activer. Puis transférez tout votre brique à braque dedans sauf cartouche de cigarette si vous en avez déjà et argent d'avant-guerre qui se vendent à des prix très intéressants auprès des marchands et qui vont nous servir dans ce tutoriel. Il vous faudra prendre l'habitude régulièrement de toujours transférer votre brique à braque dans l'atelier afin d'augmenter votre quantité de matériaux. Attention, il y a plusieurs ateliers dans le monde et l'inventaire n'est pas commun dans un premier temps. Il le devient une fois que vous avez mis au point des chaînes de ravitaillement. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Vous vous éloignez de l'atelier et vous vous dirigez ensuite derrière la maison comme dans la vidéo pour trouver l'entrée d'une cave. Entrez dedans et récupérez tout ce que vous trouverez. Ne passez pas à côté des steampacks et des bouteilles de gouinette, vous conférant du charisme en plus. Prenez les boîtes de nourriture, les deux liasses d'argent d'avant-guerre et tout le brique à braque. Finalement, videz toute la cave. N'oubliez pas les trois lingots d'or que nous revendrons plus tard. Une fois ressorti, montez sur le toit à l'aide du tronc d'arbre et récupérez le loot dans le sac, même les armes de fortune. Redescendez et entrez dans la maison pour aller récupérer des mantates dissimulées entre deux commodes. Fouillez le reste de la maison, prenez tout ce que vous pouvez prendre puis ressortez et allez vers la maison sur votre gauche. Éliminez les mouches bouffies à l'intérieur et allez déverrouiller le coffre-fort que vous videz entièrement. Les loots dans les coffres varient d'une partie à l'autre. Comme la maison précédente, explorez-la entièrement. On va réitérer l'opération pour toutes les maisons présentes dans Sanctuary. Pour info, il y a trois coffres-forts dans cette colonie. Le dernier se trouve dans cette maison. Pensez à hacker le terminal à côté pour obtenir de l'XP. Si vous lootez bien toutes les maisons, vous aurez forcément des vêtements vous procurant un à deux points de charisme supplémentaire. Allez stocker votre brique à braque dans l'atelier une nouvelle fois et surtout gardez bien les cartouches de cigarettes, les boîtes à cigares s'il y en a, l'argent d'avant-guerre et les lingots d'or. A présent, vous allez commencer la phase de recyclage de Sanctuary. Comptez 20 à 25 minutes pour tout recycler et stocker les matériaux dans votre atelier. Recyclez tout, sauf bien entendu les établis déjà présents et le poste de cuisine. Une fois le recyclage complet terminé, vous devriez avoir suffisamment d'acier. Je vais vous montrer une technique pour gagner des niveaux rapidement pour ce début de partie. Ce n'est pas un glitch ni un cheat, je vous rassure. L'idée est de construire des étagères en acier jusqu'à épuisement total de votre quantité d'acier. Puis, recyclez toutes ces étagères mais ne reconstruisez pas derrière. Théoriquement, en faisant cela, vous devriez gagner au moins 4 niveaux. Vous attribuerez donc un point d'aptitude en premier à Scientifique pour pouvoir construire un grand épurateur d'eau industriel et des générateurs électriques. Nous allons y revenir plus tard. Un autre point à Commando qui augmente les dégâts des armes automatiques. Puis, deux points d'affilée à Perception. Après cela, le point d'aptitude du niveau supplémentaire sera alloué à Expert en démolition pour augmenter vos dégâts explosifs et vous enchaîner avec Farfouilleur pour trouver plus de munitions dans les conteneurs. Et enfin, après cela, attribuez un point à Crochetage pour déverrouiller les coffres de niveau avancé. A présent, vous devriez être en mesure de construire un épurateur d'eau industriel qui est l'épurateur le plus performant dans le jeu. Avec tout ce que vous avez recyclé et avec l'aptitude scientifique, vous pourrez faire tout ça. Construisez-en un et reliez-le à un groupe de petits générateurs. Si vos ressources le permettent, vous pourrez même en construire un deuxième. C'est mon cas dans la vidéo. N'hésitez pas et faites-le. Les épurateurs installés vont donc produire de l'eau purifiée qui va être stockée dans votre atelier. Comptez environ 30 à 40 minutes pour avoir vos premières eaux purifiées présentes dans l'inventaire de l'atelier. Ces eaux purifiées seront extrêmement rentables auprès des marchands, notamment pour l'achat de munitions. J'y reviendrai plus tard dans ce tutoriel. Nous allons maintenant pouvoir enfin quitter Sanctuary. Éloignez-vous de Sanctuary en allant vers le lac. Arrêtez-vous au niveau du bateau pour récupérer le couteau de combat. Arme de corps à corps très efficace car rapide dans sa vitesse d'exécution. Longez le lac puis plongez comme dans la vidéo sans vous inquiéter des quelques radiations que vous prendrez. Sur l'autre rive, vous trouverez une valise remplie de pièces d'armure. Puis à gauche de la valise, deux autres pièces d'armure. Un peu plus loin, une barque émerge légèrement. A cet endroit, plongez dans l'eau et vous trouverez bientôt une malle à crocheter. Une fois déverrouillée, prenez tout ce qu'il y a dedans. Revenez à la surface. Vous remarquerez que la boussole indique un logo de voiture entassée. C'est parce que nous nous dirigeons vers une décharge robotique. Là-bas, vous découvrez un robot sentinelle inactif. Et juste à côté, une malle dans laquelle vous prenez un réacteur infusion et un circuit imprimé. Un peu plus loin, prenez le Fatman, l'une des meilleures armes du jeu qui n'est autre qu'un lanceur à mini-bombe nucléaire. Les munitions sont extrêmement rares, donc ne l'utilisez qu'en cas d'extrême urgence face à des boss massifs. Si vous allez vers la sortie de la décharge, vous trouverez une autre mini-bombe nucléaire, justement. Pour la récupérer, marchez dessus, vous n'exploserez pas, je vous rassure, et le prompt s'affichera pour la prendre. Derrière vous, un petit bâtiment dans lequel vous entrez. Pensez à prendre le steampack et le Radaway dans la boîte de premier secours juste à gauche. Puis, orientez-vous vers le bureau avec le terminal sur lequel vous prenez une bande dessinée, vous donnant l'accès à une peinture unique pour vos armures. Le steampack en dessous, vous videz la boîte à outils, et dans le terminal, éjectez l'holobande de prototype. Vous ressortez du bâtiment dehors, vous ouvrez votre Pip-Boy et vous chargez l'holobande en allant dans la catégorie d'hiver, et vous activez le prototype de robot sentinelle. Le robot se met en marche, et dans votre Pip-Boy, lancez l'autodestruction. Attendez un petit moment, il peut y avoir une apparition de plusieurs ratopes, éliminez-les, cela ne va pas être bien compliqué. Éloignez-vous du robot quand il explose, sa carcasse vous donne alors 1 à 2 réacteurs à fusion, théoriquement 2 car notre chance est assez élevée pour ce début de partie, et plein d'autres petites choses très intéressantes pour vous et votre atelier. Quittez une fois pour toutes, la décharge et 2 options s'offrent à vous. Soit vous continuez votre voyage en direction de la station satellite. Vous tomberez pendant votre chemin sur une armure assistée T45 qui n'attend que vous. Elle n'est pas complète, mais elle vous sera d'une aide précieuse pour la suite. Comme vous avez déjà récupéré des réacteurs à fusion, vous pourrez entrer dedans. Réfléchissez bien car si vous choisissez d'ignorer cette armure assistée dans un premier temps, et donc de ne pas aller la prendre, sa qualité ainsi que son modèle augmentera au fur et à mesure que vos niveaux augmentent. C'est aux alentours du niveau 28 qu'elle aura le modèle maximum, à savoir le modèle X01. Donc je vous recommande de ne pas aller la prendre et de le faire plus tard dans le jeu. Pour la suite du tutoriel, je ne vais donc pas chercher l'armure assistée, et je reviens vers le lac qui borde Sanctuary. Atteignez le panneau de disjoncteur que vous activez, suivez le tuyau. Et un peu plus haut, en ouvrant le couvercle, vous récupérez 3 cachettes de capsules. Sur la droite, vous trouverez un revolver calibre 44 ainsi que des munitions. Ce revolver est très puissant, donc utilisez-le plus tard quand vous aurez plus de munitions. Prenez tout ce qui se trouve dans la petite boîte juste au-dessus. Maintenant, allez vers la station Red Rocket, éliminez les râteaux pour les chiens errants s'il y en a. Si vous perdez de la vie, n'utilisez pas de Steampack. Vous allez voir que je ne lésine pas sur le sommeil, et que dès que je trouve un matelas ou un lit, je dors dedans pour pouvoir régénérer ma santé. Vous rencontrez Kanigou à la station, et il devient votre compagnon. Lootez tout dans la station. Ensuite, contournez la station et descendez vers une maison à l'entrée de la ville de Concorde. A l'intérieur, vous récupérez un Yooka-Cola Quantum, boisson extrêmement importante, et d'autres vivres. A l'étage, des épingles à cheveux, entre autres, un coffre-fort de niveau avancé que vous pourrez ou non déverrouiller en fonction de votre level. Sortez et remontez vers la station juste avant, vous tombez sur un terrier à rataupe dans lequel vous pouvez vous glisser. Dans le terrier, éliminez tous les rataupes. Lootez tout, ouvrez le coffre-fort, et prenez tout son contenu. Et n'oubliez pas de prendre, bien entendu, le réacteur à fusion par terre. De nouveau dehors, allez vers la tour un peu plus haut. Plusieurs eaux purifiées vous attendent, ainsi qu'une malle à déverrouiller. Une fois cela fait, avant de poursuivre votre route, revenez à Sanctuary. Déposez tout le bric-à-brac en veillant, bien sûr, à bien garder les cartouches de cigarettes, l'argent d'avant-guerre, les boîtes à cigares et les lingots d'or. Si vous n'avez pas pu tout à l'heure construire un grand épurateur d'eau industriel avec ce que vous avez récupéré aux alentours de Sanctuary, vous devriez être en mesure, à présent, de construire un deuxième grand épurateur d'eau industriel. Faites-le et revenez au niveau de la tour Concorde pour vous diriger vers la ferme des Abernathy. Récupérez l'XP de découverte du lieu et progressez jusqu'à une petite cabane plus loin. Si vous n'avez toujours pas cueilli d'accidés, c'est le moment, il y en a juste à côté de la cabane. A l'intérieur de celle-ci, prenez la cartouche de cigarette et surtout, une chose essentielle qui va nous servir, le whisky. Ne l'oubliez pas. A présent, va suivre tout un parcours. Je vous indique la destination sur la carte, représentée par un marqueur. Normalement, vous ne devriez croiser aucun ennemi. Si vous suivez bien le chemin que je prends. Si jamais il y a des râteaux pas tués, faites-le, ce n'est pas bien méchant. Quoi qu'il en soit, évitez tout combat, tout engagement avec les ennemis. Je vous laisse tout le chemin que je fais, comme ça vous pourrez voir par où je passe et vous verrez que ça ne vous prend pas plus de 5 minutes dans le jeu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand vous arrivez au niveau de la brasserie Bintown, suivez le chemin que j'emprunte. À partir de là, vous pouvez tomber sur des super mutants, mais ignorez-les. Si jamais ils engagent le combat, accélérez vers la destination. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes donc arrivés à destination. Il s'agit d'une petite ferme de fortune. Derrière le comptoir, vous trouverez un Day Tripper, drogue qui vous octroie 5 points de charisme supplémentaires quand vous la consommez. Looutez le cadavre, la caisse pouvant contenir de l'argent d'avant-guerre et allez crocheter la porte derrière vous. Vous entrez et vous trouvez un nouveau Day Tripper que vous prenez, mais surtout un atelier de chimie. Avec l'accidé, les mantates et le whisky préalablement récupérés, vous allez pouvoir faire des mantates raisins. Une fois cela fait, vous remarquerez que la boussole indique l'icône d'un abri, l'abri 81. Avancez en direction de l'abri. Une fois sur place, soit vous avez de la chance et la marchande que nous voulons croiser est déjà là, soit vous n'avez pas de chance et elle n'est pas là. Dans ce cas, dormez 3h par 3h dans le petit poste prévu à cet effet jusqu'à la voir apparaître. La marchande effectue un chemin entre plusieurs lieux de la map et passe toujours par l'entrée de l'abri 81. Donc, dormez 3h par 3h. Et à chaque fois, pensez à jeter un coup d'œil pour voir si elle est là. Je vous rassure, vous tomberez sur elle rapidement. Elle s'appelle Cricket et elle a le cerveau un peu siphonné par les radiations. Quand vous êtes en face d'elle, équipez-vous de votre costume récupéré à Sanctuary pour gagner 1 ou 2 points en charisme. Consommez les Manta 13.1, buvez une gouinette. Normalement, vous n'aurez pas besoin de prendre un Day Tripper. Petite info, les Manta 13.1 augmentent votre charisme de 5 et vous permettent de vendre 10% plus cher aux marchands et d'acheter pour 10% moins cher. C'est temporaire, mais c'est hyper efficace. Avec tout ce que vous avez ingurgité, votre charisme montera à 12. Dans le magasin de Cricket, prenez la Sulfateuse qui est une arme légendaire et extrêmement puissante. Je vais y revenir juste après. Vendez les 3 lingots d'or, toutes les armes de fortune récupérées ainsi que les pistolets 10 mm en trop. Vendez les tenues non utilisées, essayez de garder 2 ou 3 pièces d'armure toutefois. Tout votre argent d'avant-guerre, votre alliance et les cartouches de cigarettes et les boîtes à cigares. Normalement, vous devriez même gagner de l'argent avec ce troc. Si vous n'avez toujours pas assez, vous pouvez toujours vendre un réacteur à fusion, mais vraiment pas plus. Vous pourrez aussi vendre, si vous le souhaitez, les munitions de calibre 38. Si vous avez assez et même plus qu'à l'arrivée, vous pourrez acheter des munitions de calibre 45 pour la sulfateuse. Achetez-en le plus possible. Sous-titrage ST' 501 Vous voilà maintenant en à peine 45 minutes équipée d'une des meilleures armes du jeu, la sulfateuse. Elle tire des balles explosives qui explosent à l'impact et inflige 15 points de dégâts de zone. L'avantage est que quand vous l'obtenez, elle est déjà entièrement équipée. Ses dégâts s'élèvent à 34. Sa grande cadence de tir la rend redoutable ainsi que sa portée. En début de vidéo, je vous disais de monter notamment deux aptitudes. Commando et Expert en démolition. En effet, la sulfateuse tirant des balles explosives, la capacité Expert en démolition augmentera d'autant plus ses dégâts. Et Commando parce que c'est une arme automatique et là aussi les dégâts augmenteront. Juste avant de terminer, je vous montre maintenant le chemin pour vous rendre directement à Diamond City sans rencontrer d'ennemis. Si jamais il y a des ennemis, des super mutants ou je ne sais quoi, tracez votre route jusqu'à Diamond City. Ne vous arrêtez pas et n'engagez aucun combat. Je vous remercie de la part de Diamond City. Reste salade. Vous passez la séquence avec Piper. Et vous arrivez enfin à Diamond City. A présent, maintenant que le voyage rapide est possible vers Diamond City, vous revenez à Sanctuary en voyage rapide pour récupérer l'eau purifiée produite dans votre atelier. De nouveau, vous faites un voyage rapide pour revenir à Diamond City et vous allez voir le vendeur Arturo. Prenez un Day Tripper, votre costume charismatique et une Gouinette. Vendez toute votre eau purifiée et achetez-lui des munitions de calibre 45 pour la sulfateuse. L'eau purifiée se vend plutôt cher auprès des marchands, surtout si votre charisme est haut. Pensez d'ailleurs à l'augmenter petit à petit à peu près tous les 3 niveaux. Vous voilà donc parés contre toute éventualité dans les terres. Désolé, vous êtes à présent un vrai gangster, il ne manque plus que le costume, mais cela je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Pensez à vendre régulièrement argent d'avant-guerre au purifié cartouche de cigarette et boîte à cigare pour obtenir des munitions de calibre 45. La sulfateuse est vraiment ce qu'il y a de mieux pour vos premières heures de jeu. Je parlerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs de tout ce qui est build de personnages et des différentes spécialités que nous pourrions avoir dans le jeu. Au fait, si jamais cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir plus dans ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche des notifications, à poser votre petit pouce bleu et à rejoindre ma chaîne Twitch. Je suis en live 4 fois par semaine et du Fallout il y en a un paquet. Passez une belle journée ou soirée et à bientôt, c'était Dexter.